Les Français, on l'a entendu, en ont marre de cette règle des 1 km. Jérémy Trottin, est-ce que ça va bouger ? En tout cas, l'allègement ou la suppression de cette règle d'1h1 km est en effet sur la table du Conseil de défense qui se déroule ce matin à l'Elysée. Des réflexions sont actuellement en cours. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que si les Français peuvent faire 20 km pour réaliser leurs achats de Noël, il n'est plus possible de leur interdire de se rendre en forêt à seulement 2 km de chez eux. C'est une question de cohérence, me confiait un proche du Premier ministre hier soir. Donc sans surprise, il faut rappeler que les librairies, coiffeurs, fleuristes ou encore magasins de jouets vont rouvrir avec un protocole strict. Emmanuel Macron annoncera officiellement la date ce soir. Quant aux offices religieux, ils reprendront eux aussi, seule incertitude encore, le nombre de personnes acceptées pour les cérémonies. Autre incertitude, Noël, les Français ont besoin de se projeter. Hier soir, Jean Castex a dit redouter que les rassemblements en famille deviennent des usines à Covid, c'est le terme qu'il a employé. Jérémy, on aura donc aussi la réponse ce soir pour les fêtes de fin d'année. Oui, c'est un proche d'Emmanuel Macron qui me l'a assuré. Nous devrions ce soir connaître tous les détails. Le moment où nous pourrons partir, la distance que nous pourrons parcourir pour retrouver nos proches et même le nombre de personnes présentes autour de la table du 24 décembre et pour le réveillon du 31. Mais attention, cette seconde étape qui coïncidera avec les vacances scolaires ne sera pas synonyme de retour à la vie normale. Car en cas de relâchement, nous irons tout droit vers un reconfinement en février, prévient un conseiller du président. Nos fêtes ne ressembleront donc pas aux années précédentes. Elles devraient se dérouler sous couvre-feu avec des bars, restaurants et stations de ski fermés.